... Bonjour, je m'appelle Justine, je suis réceptionniste à l'hôtel Côte-Ouest des Sables d'Olonne. Bienvenue ! La base, c'est bien sûr l'accueil client. Nous, nous sommes là pour les diriger dans l'hôtel, les accueillir, leur expliquer chaque service de l'hôtel. Après, il y a toute une partie administrative, bien sûr, pour effectuer la facturation au départ. On est là tout le temps, en permanence, pour justement faire au mieux, pour que le séjour se passe comme il le souhaite et qu'il soit le plus agréable possible. On est un petit peu la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'on va un peu être l'intermédiaire entre chaque service et le client, donc pouvoir leur enseigner sur tout, également sur les extérieurs, pour leur conseiller des animations à l'extérieur, des choses à faire. Donc un petit travail de conciergerie aussi, donc. Il faut être polyvalent, il faut être souriant, bien sûr, toujours, il faut garder le sourire. Après, on doit avoir un esprit d'équipe, parce qu'on travaille avec plusieurs réceptionnistes, mais également avec tous les services de l'hôtel. On doit être réactif, on doit être conciliant, on doit être toujours présent, toujours disponible pour le client. Bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte, je suis hydrothérapeute et voici où je travaille. On effectue des soins assez variés, donc à peu près une dizaine de soins. On effectue des soins d'eau de mer, tout ce qui est baignoire, jet à distance, piscine d'eau de mer. Et aussi des soins secs, tout ce qui est modelage relaxant et l'hydromassant. Il faut savoir, alors bien organiser son poste de travail, tout ce qui est enveloppement, voilà, il faut bien préparer son pot à l'avance, il faut qu'il soit chaud pour partir directement en cabine, pas faire retarder le client. L'entraide dans l'équipe, c'est très important. Il y a une collègue qui est en retard en enveloppement, il faut préparer son pot, il faut vraiment s'entraider. Au niveau hygiène et sécurité, faire attention. Donc on nettoie bien les cabines tous les soirs entre chaque poste. Et la sécurité, accompagner les clients qui sont un petit peu plus âgés. À la sortie des bains, faire attention pas qu'ils glissent. Vraiment accompagner la personne. Le côté relationnel, d'apporter du bien-être aux clients, c'est vraiment ce que j'aime. Je ne changerais pas de métier pour rien au monde. Bonjour, je suis Julien, je suis gouvernant général. Je vais vous présenter mon univers. Maintenant, on va aller contrôler une chambre. Le rôle du gouverneur général, c'est de faire en sorte que, dès l'arrivée du client, sa chambre soit propre, sente bon. Donc moi, je dois m'assurer que les femmes de chambre aient bien fait leur travail. Et qu'il n'y ait aucun souci technique durant son séjour. Je pense qu'il faut un bon sens de l'organisation. Est-ce qu'une journée bien organisée, avec le personnel qu'il faut, au bon moment, savoir les diriger, c'est vraiment très important. Avoir le sens du détail. Parce que la femme de chambre, qui fait la chambre en 20 minutes, ne voit pas tous les détails, malheureusement. C'est comme on dit, la femme de chambre va faire 80% du travail, nous on fait les 20 derniers. Je vous ai mis la 220 et la 222. C'est vraiment un poste à responsabilité. Et c'est comme si on gérait une petite entreprise à son échelle. On s'occupe vraiment de tout. De la partie gestion, de la partie RH, les commandes, le contrôle. Enfin, c'est vraiment un métier qui est complet. Voilà, ça me va bien. Sous-titrage ST' 501